Générique Bonjour Sibylle. Bonjour Margot. Les transactions de M&A sont très dynamiques malgré la crise. Oui, l'activité des transactions à l'international a fait un bond au deuxième semestre 2020 par rapport au premier semestre. Une augmentation de 18% en volume et de 94% en valeur. Cette hausse est surtout portée par les méga-deals, ces deals supérieurs à 5 milliards de dollars. Il y a eu presque deux fois plus de méga-deals au deuxième semestre. Dans le détail, 32 méga-deals ont été réalisés au troisième trimestre et 25 méga-deals supplémentaires au quatrième trimestre. La valeur combinée de ces 57 méga-deals s'élève à 688 milliards de dollars contre 266 milliards au premier semestre. Selon PwC qui mène l'étude, cela ne va pas s'arrêter là. Les prochains mois vont être dynamiques. Mais pourquoi la pandémie n'a-t-elle pas réduit la cadence, Sibylle ? Selon les analyses de PwC, réaliser des opérations de fusion-acquisition semble être la bonne stratégie pour certaines entreprises en difficulté. Pour les entreprises confrontées à une détresse imminente, la consolidation peut être inévitable. Pour d'autres, la conclusion d'accord peut être le meilleur moyen et le plus rapide pour combler des lacunes urgentes de compétences. Plus de la moitié des chefs d'entreprise sollicités par PwC ont indiqué qu'ils allaient davantage de moyens aux activités de fusion et acquisition pour atteindre leurs objectifs stratégiques. Et quels sont les domaines les plus dynamiques ? La crise sanitaire accélère la course aux actifs numériques et technologiques. Les opérations touchent principalement ces deux secteurs. La demande étant forte, les valorisations ont augmenté et c'est ainsi que les valeurs du dernier semestre sont élevées. Au sein de leur sondage, 76% des chefs d'entreprise déclarent qu'ils prévoient d'allouer plus de budget à la transformation numérique. De nouvelles sources de création de valeurs s'offrent aussi autour des ESG et du secteur de la cyberintelligence. Olivier Marion, qui est responsable des activités de transaction chez PwC France et Maghreb, explique « La pandémie permet aux entreprises d'accélérer leurs transformations. Elles ont donc fait de l'accélération du passage du numérique, de la décarbonisation, de la transformation ou du recentrage de leur activité leur priorité absolue et voient dans les fusions acquisitions le moyen le plus efficace pour pas venir à leur fin. Les opérations de M&A liées aux crypto-monnaies ont aussi fait un boom cette année et cela devrait ne pas s'arrêter là. » Merci beaucoup Sibyla Oudjan pour ces précisions et tout de suite le reste de l'actualité économique avec Top News.